Salut la famille, salut les amis, salut les followers, bienvenue pour ce nouveau journal des travaux au château de Bodiot. Je me trouve actuellement dans la partie centrale, ce qu'on appelle le bar, puisqu'on espère avoir un bar ici un jour, mais pour le moment il n'y a pas grand chose et vous pouvez voir qu'il n'y a même plus de doigts. On a retiré le bac acier, on a retiré le zinc qu'il y avait en dessous, le plafond, il reste les solives et encore pas partout et voilà donc déjà pour commencer, vous pouvez regarder au dessus là, on va refaire prochainement, surtout notre charpentier qui va faire ça, une charpente, une jolie pente, parce qu'il n'y avait pas assez de pente et ça générait pas mal de problèmes et probablement c'est pour ça qu'il y a une partie des solives qui avait pourri, parce qu'il y avait l'eau qui traversait et qui a pourri les solives, donc il faut refaire une charpente avec une bonne pente, au moins 5% et puis ensuite remettre du zinc dessus. Donc ça, ça fait partie de ce qui va se faire bientôt. Mais en attendant, on va déjà faire le tour de ce qui s'est passé dans la semaine, j'ai fait un petit peu d'innovation là cette semaine en vidéo, alors j'espère que ça passera bien et puis si ce n'est pas le cas, désolé, on ne refera pas et sinon tant mieux. Allez c'est parti ! Voilà donc pour commencer, comme je vous le disais, on se trouve actuellement dans le bar, dans la partie centrale du château et on peut observer ce magnifique ciel à travers ce qui reste du plafond et du toit et du bac acier, à savoir les trois grosses poutres. Alors ce n'est pas exactement des poutres, là-bas celles-ci sont décorées. En fait, quand on enlève la décoration, on se rend compte qu'en dessous, il y a quand même une structure acier, une espèce d'IPN et autour, il y a deux poutres. Je ne sais pas si on les voit là. C'est assez rigide, c'est pas mal. Alors comme je le disais, ce qu'il va falloir faire là-dessus, c'est une charpente avec une pente pour que l'eau s'écoule bien. Ici, là-au-dessus, vous voyez, c'est fermé le mur, donc il faut faire derrière le mur un chêneau, enfin devant, c'est-à-dire côté barre, un chêneau pour récupérer l'eau. Aujourd'hui, il n'y a qu'une sortie là à gauche. En fait, on compte faire une sortie à gauche et une sortie à droite. Donc avoir deux sorties pour multiplier les sorties d'eau et éviter que l'eau s'accumule et risque à nouveau de revenir dans le bar. Voilà, tiens, on peut voir une de nos activités principales consiste à faire des sacs, à les mettre dans la remorque et on les a emmenés ensuite en déchetterie. Je n'avais pas prévu de montrer ça, mais ça vous donne une idée de ce qu'on fait. Ça, c'est les solives qu'on a retirées et là, on peut voir comment elles étaient mangées. En fait, ça ne tenait plus du tout sur l'avant du bâtiment, là, ici. Ça ne tenait plus, là, juste derrière la baie vitrée et on aurait pu même passer à travers. Alors, je me dirige sur l'arrière du château sur la partie nord et puis on va aller regarder un petit peu ce qui a été fait là-haut et on en profitera pour voir comment c'était et ce qui a été fait dans la semaine. Donc là, ici, j'arrive dans la zone de notre future suite que j'ai déjà montré. Vous voyez, ça a progressé. Il y a les cloisons qui ont été posées. On fait du BA13 avec de l'isolation. Ici, le futur dressing et de l'autre côté, là-bas, notre salle de bain. Donc là, avec du BA13 qui est hydrofuge, donc qui est résistant à l'eau. Ça, c'est un truc que moi, j'ai fait. J'ai passé du PER. Ça, c'est des PER pour pouvoir mettre la douche qui sera ici. On mettra deux douches, en fait. Et donc, ça descend dans la grande cave. C'est assez grave ici parce que comme il y a juste un OSB, c'est assez facile de faire passer ce qu'on veut. Voilà, on va arriver sur le toit du bar et on va faire un premier petit retour en arrière avec ce qui s'est passé jeudi dernier. Alors, on arrive sur la partie centrale et là, il y a eu du changement. Le bac à acier a été retiré par le charpentier. Et on a pu constater ce qu'on avait en dessous. On avait déjà repéré qu'il y avait une ancienne couverture zinc en dessous. Ça, c'est du zinc. Donc là, le zinc est en train d'être retiré. La partie bac à acier a été retirée, a été montée sur des tasseaux. Et là, on retire maintenant le zinc qui est là. Voilà, on peut voir la partie où il y avait plus de lumière a été complètement retirée. Et puis, il va falloir retirer le zinc qui est là. Alors, pourquoi on retire tout ça ? On retire tout ça parce que le bas du toit est quand même assez pourri. Toutes les solives en dessous sont mortes. Et ici, il n'y avait quasiment plus d'étanchéité. Donc, le nouveau chêneau a été retiré. Enfin, le nouveau chêneau. Le chêneau qu'il y avait avec le bac à acier. Et là, on a, on voit une espèce de rigole qui était peut-être l'ancien chêneau. Donc là, ici, l'eau coulait là. Et il n'y avait probablement pas assez de pente. Un chêneau trop petit. Donc, beaucoup d'humidité. Tout ça a dû être bouffé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas changé le toit. Ils ont dû rajouter par-dessus le bac à acier que nous, on a trouvé. Et donc, là, l'idée, c'est de refaire une charpente avec une pente plus forte. Et de tout à nouveau recouvrir en zinc. On devrait avoir un toit plus fonctionnel avec un chêneau plus grand. Alors, le chêneau, peut-être, les gens ne savent pas ce que c'est. Le chêneau, c'est l'espèce de caniveau qui arrive au bout d'un toit. Et là, l'eau, elle ne peut pas s'échapper parce qu'il y a un mur. Donc, il y a comme un petit caniveau qui va emmener l'eau vers une sortie de gouttière. C'est ce qu'on appelle un chêneau. Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur le toit du bar. Une fois qu'on a tout débarrassé, il ne reste plus que les solives. Et c'est comme il est actuellement. On va retraverser les appartements et se diriger vers l'avant du château. On profite pour faire un petit tour. Si on arrive dans le couloir Est, à gauche, notre futur bureau. Et à droite, on part vers l'avant du château, la partie sud. On va retrouver notre escalier central. Gravit, ça va vers le deuxième étage. Ici, ça va vers le premier. Vers notre chaussée, pardon. Deux premiers. Et là, à droite, on arrive dans la future salle à manger. Le bar est à droite, la salle à manger à gauche. Dehors devant le château, il n'y a plus grand chose à voir et on va devoir faire à nouveau un petit retour dans le temps. Il y a cinq jours, mardi. C'est parti. On va ressortir tout de suite par la sortie de la salle à manger pour observer ce qui a été fait. Et bien là, on avait auparavant les sorties évacuations PVC100 du maçon qui s'arrêtaient là. Et là, ont été posées les grosses évacuations qui vont aller vers l'assainissement individuel. Donc, on voit des gros tuyaux. Ce n'est pas les mêmes. C'est des tuyaux quand même beaucoup plus gros. La partie verticale, c'est pour faire un regard. Dans le détail, on a des gaines rouges. C'est l'électricité. Il y en a quatre. Gaines bleues, eau sanitaire ou autre gaine bleue. Ça ressemble à une gaine bleue là en dessous derrière. En fait, c'est un drain qui sert à évacuer l'humidité. Autre petit détail intéressant. Regardez là, ce qui a été posé, c'est une tranchée pour mettre le gros tuyau d'évacuation. Il est déjà dans la tranchée avec du gravier dessus. Il est déjà recouvert. Les gaines viennent se mettre dessus. Et les gens du TP, de l'assainissement, nous mettent un petit filet bleu pour signaler un tuyau bleu, donc d'eau sanitaire en dessous. Et rouge pour signaler une gaine rouge, donc d'électricité. On va revoir après tout ça. Ici, on avait l'ancien puits qu'il a fallu retrouver parce qu'il était caché. Donc ils l'ont trouvé assez rapidement en creusant, en suivant le tuyau du puits en fait. Et puis en dessous, on a un beau puits en pierre sur 5 mètres de profondeur à peu près. Il est quasiment rempli. L'eau est vraiment affleurante quasiment. Et donc il y a un peu plus de 4 mètres cubes d'eau là-dedans. Donc ont été reposés un cerclage ciment béton qui a été scellé là au béton. Et puis dessus, une petite plaque en fonte pour fermer. Voilà pour l'assainissement. On poursuit. Il y a du gravier partout. Ils se servent du gravier pour refermer quand ils posent des tuyaux. Et puis sur le gravier, on met les gaines. Et donc pour les gens qui font faire ou qui le font eux-mêmes, très important de mettre sur les tuyaux le petit filet. Parce que plus tard, quand tout est fermé, on ne sait plus où c'est. Et donc si on creuse et qu'on tombe sur un filet, on sait qu'en dessous, il y a des gaines. Des gaines avec des tuyaux. Ici, je suis sur l'entrée du château. Toujours façade sud, mais plutôt côté est. Avec le clos là à droite. Et pareil, on va se rapprocher. On a l'évacuation. Donc la seconde ligne d'évacuation du château qui arrivait ici, derrière. On voit d'ailleurs le drain avec le petit embout orange. C'est un drain. On voit le tuyau PER d'eau sanitaire. Donc en bleu, ça, ça nous amène de l'eau froide. Ça va aller dans la gaine bleue. Et ça, ça va rejoindre le coin piscine. On retrouve un Y avec une sortie verticale. C'est pour faire un regard sur l'évacuation. À côté, très important également, on a un deuxième PVC 100 qui se trouve ici. Et ce deuxième PVC 100, c'est la ventilation primaire. Alors la ventilation primaire, elle est connectée à ces tuyaux bleus. Elle va être connectée là. Ce n'est pas complètement fini. C'est en cours. Et la ventilation primaire, ça sert à équilibrer les pressions. Donc on va avoir ce tuyau de ventilation primaire qui va remonter le plus haut possible dans le château. C'est-à-dire dans le toit, au-dessus du toit, le plus haut possible. Et ça, ça sert à équilibrer les pressions dans la fosse. Bon, ça sert aussi à évacuer les odeurs. Ça sert à plein de choses, mais surtout qu'il y a un équilibrage des pressions. Là, on voit la grosse pelleteuse. Alors l'entreprise qui nous fait ça, c'est l'entreprise Cambre. Cambre S.A.R.L. Cédric. Et là, il a sorti la plus grosse pelleteuse. On va voir pourquoi. Je me dirige. Je vais suivre ces gaines. Ici, c'est recouvert. Il y avait une tranchée qui était là. Vous voyez, c'est déjà recouvert. Et là, si on poursuit, en fait, on arrive. Alors ici, il n'y a que des gaines. Il n'y a pas le tuyau d'évacuation. On arrive derrière. Là, on avait notre ancienne piscine qui doit être bientôt changée. Et donc, on a préparé. Là, on voit bien. On voit bien le lit de gravier, les petits filets et les gaines qui arrivent. Une gaine pour nous emmener un tuyau d'eau sanitaire qui permettra d'avoir un petit coin cuisine, bar à côté de la piscine. Et puis, la gaine électrique pour amener un tableau électrique spécifique piscine. Voilà, on se trouve, on se trouve à l'est du château. On est derrière la grosse pelleteuse de Cédric Cambre. Et alors, pourquoi une grosse pelleteuse? Là, les tuyaux, c'est pareil. Ils ont déjà été, ah non, j'allais dire, ils ont déjà été rebouchés. Mais non, il reste la tranchée à faire. Et en fait, ici, si on suit sous la pelleteuse, on va arriver sur le bout de la tranchée qui est déjà bien profond. Et là, ce qui vient d'être posé, la cuve en ciment béton, cuve de 8 mètres cubes pour faire l'assainissement individuel du château. Alors, évidemment, il n'y aura pas qu'une cuve, il y aura ensuite des filtres. Et puis, voilà. Mais d'ailleurs, on voit ici la sortie, la sortie, la sortie qui va ensuite dans les futurs filtres. Là, ici, la partie qu'il faut régulièrement nettoyer, le pré-filtre de la cuve. Et en attendant, ici, il y a une grosse cuve normale de 8 mètres cubes pour récupérer tout ce qui sort du château avant d'être ensuite traité, filtré. Et puis, partir partir par là-bas, quoi, derrière les arbres et être rejeté une fois propre. Et voilà, on se retrouve à nouveau quelques jours plus tard, fin de semaine. Et comme je vous le disais, tout a été rebouché. On ne voit pas grand-chose devant le château. Et justement, c'est plutôt bien parce qu'on n'aurait pas vécu avec des grosses tranchées. Alors, ils ont laissé quand même une petite ouverture devant chaque entrée où il y aura le futur regard ici. Et puis, on peut voir quand même un petit peu de détails. Ce qu'on a pu faire, on a dû mettre ici un gros PVC100. C'est le premier qui nous a fait ça. On a fait les trous. Voilà, on a fait le trou là-haut. Et ça, ça monte tout en haut. Ça traverse le toit. Ça va au deuxième étage. Ça traverse le toit. C'est la ventilation primaire. Ça permet, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ça permet notamment d'équilibrer les pressions. Et puis, ça permet aussi d'évacuer les mauvaises odeurs. Ça permet surtout d'équilibrer les pressions avec la fosse et avec toutes les canalisations. Bon, on a aussi fait ça. On a ici débranché notre salle de bain et toilette qui était au-dessus pour la brancher dans la nouvelle fosse. Comme ça, on est sûr de ne plus utiliser l'ancienne cuve qu'on doit supprimer, qu'on doit faire retirer. Voilà. Et puis enfin, on va faire un dernier retour dans le temps sur quelques jours. Il y a deux jours sur ce qui se passe ici dans le Clos. Alors ici, j'entre dans le Clos. On a le château sur la gauche. On est à l'est du château. Je rentre dans le Clos. Le Clos, c'est la zone fermée à l'est du château. Ça fait un grand jardin. Et c'est là qu'il y avait la piscine. Donc, quand on a acheté le château, on avait une petite piscine qui était là depuis un peu plus de 20 ans. Un petit, pas si petite que ça. Ça fait un peu plus de 8 mètres sur 4 mètres de large. Avec, comme ça se faisait à l'époque, très profond d'un côté, une pente. Donc, quasiment 2 mètres de profondeur au bout. Et puis là, à gauche, des escaliers. Et ensuite, une pente qui va vers le fond. Ça ne se fait plus du tout. Aujourd'hui, on est plutôt sur des piscines droites, plates, avec 1m50 de profondeur partout. C'est ça qu'on va remettre. Et donc, quand vous achetez une maison, s'il y a une piscine, il y a un truc qu'il ne faut vraiment pas faire. Et que moi, j'ai fait, parce que je ne savais pas. C'est vider la piscine. En se disant, tiens, je vais nettoyer ma piscine, je vais la vider. Alors, si on fait ça, surtout une piscine à coques, comme il y avait là, c'est comme une coque de bateau, c'est du polyester. Eh bien, l'eau qu'il y a dans le sol, l'eau de la nappe, va pousser sur la piscine. Et puis, ça va faire remonter le fond et ça casse le fond. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a cassé la piscine en faisant ça, en la vidant. Donc, pour vider une piscine, généralement, les gens font un tuyau de décompression. On fait un petit puits sur le côté. On pourrait le voir. D'ailleurs, si on regarde au bout là-bas, on voit notre nouvelle fosse où il y a un espèce de gros tuyau noir qui sort là. Je ne sais pas si on le voit ici. Eh bien, ça, c'est le puits de décompression de la fosse. Ça marche exactement pareil. Donc, un puits de décompression, ça permet d'abord dans le vélo, autour, pour ensuite pouvoir vider. Ça évite d'avoir la poussée d'Archimède qui vous remonte votre piscine ou votre fosse ou je ne sais quoi, qui serait vite. Voilà. Donc, on a cassé la piscine. Cela dit, il n'y a pas non plus trop de pertes parce que cette piscine a été vieille. Elle était un peu cassée de partout. Les skimmers étaient cassés. L'ensemble était très vieillissant. Donc, ce n'est pas plus mal de devoir changer la piscine. Alors, ça regarde un petit peu plus sur comment ça fonctionne. On a des tuyaux. Là, c'est assez intéressant. On voit comment c'est fichu. On a donc un trou. On a du gravier qui maintient la piscine et on va descendre. On va aller voir. On a des tuyaux. Alors d'abord, on a les prises, les prises de flotte. On en a en général une en bas là. Le reste, l'ancienne prise de flotte est là. Donc, ça, c'est la prise de fond. Donc, ça aspire l'eau. On a généralement une prise d'eau sur le côté. Le tuyau, il est là. Ça, c'est la prise balai. Ça permet de brancher un balai, aspirer l'eau. Et puis, on a en général les skimmers. C'est plus en surface. Donc, c'est les petites boîtes qui aspire l'eau, qui sont généralement posées en surface. Et tout ça va aspirer l'eau dans une pompe qui se trouve dans un petit local technique. On aspire l'eau et on rejette l'eau de l'autre côté. Donc, l'eau est rejetée ici. Là, on a les anciens rejets d'eau. C'est assez intéressant de voir comment c'est fichu. Donc, l'eau est poussée, repoussée. Elle retourne de l'autre côté. Elle emmène les petites feuilles, les petites cochonneries de surface dans les skimmers. Et ensuite, elle va être filtrée dans le filtre qui se trouve en général dans un petit local technique. Là, le local technique, on va le conserver. Évidemment, on peut voir l'ancien filtre. Voilà, ancien filtre, ancienne pompe. Tout ça est bien vieillissant. On peut même aller faire le tour et voir l'ancienne pompe à chaleur. Bien trop petite, d'ailleurs. Pas suffisante pour chauffer. Même si on l'a fait fonctionner l'année dernière, on avait quand même 2-3 degrés remontés par la pompe à chaleur. Ce qui peut être pas mal quand on passe de 21 à 24. C'est quand même plus agréable. Voilà, on se retrouve aujourd'hui tel que c'est. Là, on peut voir l'ancienne ceinture béton. Un gros tas de gravats. Donc, la ceinture béton, comme son nom l'indique, c'est du béton qui fait le tour de la piscine et qui la maintient au-dessus des graviers. Donc là, je crois que les gens qui posent la piscine doivent nous casser tout ça pour évacuation. Ici, le trou qui était déjà là, en fait. Ils l'ont juste recreusé un petit peu. Ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer sur les graviers. Et puis très bientôt, la nouvelle piscine arrive. D'ici 2 ou 3 jours, je crois, elle est prévue. Piscine coque. Donc, on va voir comment ils font pour la poser, la brancher, l'installer. Ça va être intéressant, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.